Je me souviens qu'il y avait un élève dans la classe, tout le monde s'acharnait sur lui, on lui mettait de l'encre dans le dos avec notre stylo, on jetait ses affaires, son cartable par la fenêtre, c'était vraiment la tête de turc, c'était affreux. Et je participais à cette horreur. La majorité des professeurs a décidé de se mettre en grève. Je peux assurer la permanence pendant la grève. Je vous propose de faire un truc qu'on n'a pas le droit de faire normalement au collège, c'est de faire ce que vous voulez. Après ça reste l'école. Oui mais non. Ce que je voudrais, c'est qu'on fasse comme si l'école était à vous. On a le droit au court terme, madame ? Eh ben oui. Non, quand même pas. Si, 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 c'est ce que tu veux faire, oui. Donc moi je joue dans le film qui s'appelle L'école est à nous, et je suis Virginie Thévenot, une prof de maths, qui va tenter une expérience avec les enfants, qui va profiter d'une grève dans l'établissement, et d'avoir que quelques élèves, pour leur proposer de faire absolument ce qu'ils veulent, pour construire un projet, afin de sortir des carcans de l'éducation classique, et de voir ce que ça donne. J'ai demandé beaucoup de conseils à ma soeur aînée, qui est prof de français, comment est-ce qu'elle se préparait à ses cours. J'ai demandé vraiment tout le concret, qu'on ne voit pas forcément dans le film. Comment est-ce qu'elle prépare ses cours, comment est-ce qu'elle corrige ses copies, comment elle a ses carnets avec toutes les notes, les commentaires, comment elle prépare ses réunions par en prof, comment ça se passe les conseils de classe. J'ai lu aussi beaucoup de mathématiciens, eux-leurs notamment, parce que mon personnage est prof de maths et est férus de maths, donc ça m'intéressait un peu d'aller voir un peu ce qu'il animait. Puis après, une fois que vous vous retrouvez dans une classe comme ça, avec 30 élèves qui jouent les élèves, ben, vous êtes prof, quoi. Je vous présente Kevin. C'est les rigolos, genre, mais c'est un vieux mec. Qu'est-ce qu'elle est, Nabila ? Les notes, ça ne m'intéresse plus. Vous passez déjà votre temps, vous notez sur les réseaux sociaux, c'est votre priorité, c'est la bonne note. Je mets 18 de moyenne à tout le monde ce trimestre, comme ça, c'est réglé. Même moi, j'ai 18, moins. Oui. J'avais de la chance d'être plutôt dans des facilités, donc d'être bonne élève, mais du coup, j'étais assez cancre. J'étais le genre d'élève qui fout le bordel parce qu'elle s'ennuie. J'avais l'élève un peu relou pour les profs. Je les reprenais sur tout. En sport, j'étais nulle, je faisais n'importe quoi, je lançais le poids, au moins, il ne fallait pas lancer le poids. J'aimais bien discuter, j'aimais bien discuter. Je parlais beaucoup. Un prof de maths, M. Coquille, avec qui ça s'est très mal passé, en sixième, il m'appelait Susso au lieu de Suco, et je lui ai dit trois fois d'arrêter, et ça, c'est mal fini, je l'ai giflé. Et c'est le conseil de discipline, j'ai été virée. Ah oui, ça s'est mal passé, ouais. Ah non, j'étais pas facile. C'était la fin de l'année, donc ils ont mon flux dehors. Directement. Vous pouvez pas prendre ce genre de liberté ? Ils sont ici pour travailler, bon sang ! Ils sont content de venir, c'est bien, non ? Bien sûr qu'ils sont contents, ils foutent de rien. C'est pas vrai qu'ils font rien. Ils font ce qu'ils veulent et ils s'intéressent à ce qu'ils font. C'est un personnage qu'on voit dans le film, qui est passionné par la cuisine, et dont les parents, tous les deux médecins, voudraient qu'elle fasse médecine. Mes parents n'étaient pas du tout médecins, mais mes parents ne voulaient pas que je sois du théâtre. Alors que moi, c'était déjà ma passion. Je ne savais pas que ce serait un métier, mais j'adorais jouer. Oui, je trouve que c'est très réaliste. Et on nous l'a beaucoup dit, les profs, quand on est partis en tournée, on a eu beaucoup de retours, c'était agréable. Tout ce qui était salle d'épreuve, tout ça, c'est très réaliste, avec comment ils se parlent, comment ils échangent entre eux. Après, bien sûr, c'est une expérience qu'on propose le film. Donc, c'est pas si réaliste, c'est ça rajouti les mains. Bon, on arrête tout ce bazar. Il y a le brevet à la fin de l'année. Vous vous prenez pour qui, en fait ? Pour le guide suprême. Vous pensez que vous avez le droit de décider de l'avenir d'une ado à la place de ses parents ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada